bonjour à toutes et à tous il est 11 heures merci à tous de nous avoir rejoints pour cette e-workshop dédié au label HS2 haute sécurité santé je suis Ariane Binet Prévost je suis donc responsable du développement national du label HS2 et j'ai le plaisir de vous accueillir avec Benjamin Germand parmi nous aujourd'hui qui est donc le plus particulièrement particulièrement pardon responsable de la labellisation quelques mots pour avant de débuter sur le sur le déroulement de la présentation donc vous pouvez trouver via le module questions vous pourrez formuler vos questions justement voilà donc c'est accessible à droite sur votre écran un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin de la présentation nous prendrons bien sûr le temps de répondre à vos interrogations ou demandes de précision si jamais nous étions tenus par le temps dans tous les cas de figure on répondrait rapidement par email par ailleurs donc tout au long de cette présentation nous procéderons à un mini sondage à travers quelques questions fermées qui vous seront adressées donc je vous invite à vous prêter à l'exercice et je vous en remercie par avance et bien entendu à l'issue de cette e-workshop vous recevrez le replay par email voilà donc la présentation peut commencer donc je m'occupe plus particulièrement de la partie commerciale et je vais donc vous présenter la philosophie de la démarche hs2 son écosystème les enjeux etc et puis benjama germande vous présentera pour sa part la vision plus opérationnelle la mise en pratique de la labellisation hs2 donc on y va donc voilà les différents points que nous allons aborder on va commencer tout de suite par donc le le vieillissement de la population qui est aujourd'hui un enjeu démographique majeur donc aujourd'hui on a un choc démographique sans précédent d'ici 2050 un tiers de la population aura plus de 65 ans il ya donc nécessité d'anticiper ce phénomène un certain nombre de paramètres qui ressortent de différentes études dont les chiffres peuvent varier d'une d'une étude à l'autre mais globalement on peut dire qu'en grande majorité les seniors vie veulent rester chez eux le plus longtemps possible en adaptant leur logement ou bien s'installer dans un programme plutôt neuf d'ailleurs en avec des adaptations déjà prévues je vous invite d'ailleurs si vous n'étiez pas au webinaire de la de la fpi mardi à découvrir justement l'étude qui a été réalisée entre par deloitte pour la fpi sur sur le sujet de des logements seniors donc l'adaptation du logement est véritablement un enjeu et c'est plus de l'habitat finalement que l'on qu'il faut parler parce qu'un logement adapté tout seul c'est bien mais ça n'est pas suffisant la perte d'autonomie et c'est vraiment nous nous inscrivons nous hs2 en prévention de cette perte d'autonomie cette perte d'autonomie est accélérée bien entendu par différents facteurs le l'isolement social les chutes au domicile qui provoquent généralement une entrée précipité en ehpad on a on connaît tous autour de nous une personne à qui s'est arrivé ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui ça génère 12000 décès par par an dont une grande partie des chutes interviennent dans la salle de bain donc voilà il ya tout un tas de de facteurs il faut donc pour éviter cette perte d'autonomie s'inquiéter d'un certain nombre de paramètres qui interviennent dans le bien vivre et le bien vieillir il faut pouvoir aujourd'hui proposer un habitat adapté et travailler sur sur le parcours résidentiel donc les enjeux ils sont historiques ils sont citoyens ils sont financiers l'enjeu de la démographie je viens de vous en parler donc c'est véritablement aujourd'hui un enjeu de société et c'est un phénomène inédit c'est une thématique qui nous concerne tous par notre entourage nos proches et qui nous concernera également à terme et puis c'est un défi financier pour la société c'est aussi une possibilité de se réinventer aujourd'hui il y a plusieurs je parlais du parcours résidentiel juste avant il y a plusieurs modèles d'habitat qui se qui se développe entre le domicile historique familial et puis l'epad et je rappelle aussi que l'epad n'est pas inéluctable aujourd'hui les personnes dépendantes ne sont ne représentent que 8% des seniors mais avec la démographie qui galope en effet c'est un chiffre qui va doubler alors il faut éviter ça le plus possible en proposant justement des logements qui seront adaptés adaptables ou évolutifs et qui vont répondre aux besoins de la personne au fil du temps vous voyez là quelques quelques exemples de ce qui existe aujourd'hui sur sur le marché qui se développe de plus en plus avec des schémas dans lesquels vous êtes peut-être vous même déjà déjà inscrits il y a tout un écosystème autour du logement du senior qu'il est important de rappeler donc vous en tant que professionnel de l'habitat proposer des programmes neufs rénover des programmes existants il y a un certain nombre d'acteurs de plus en plus importants qui proposent des services des e-santé de bien-être d'amélioration du logement qu'il faut désormais intégrer dans l'écosystème au quotidien et puis bien entendu les acteurs du territoire qui vont apporter en fait la dynamique territoriale éventuellement flécher des aides et des subventions et puis les acteurs du financement que que vous connaissez bien entendu donc tout cet écosystème est très important et il est majeur aujourd'hui de ne pas oublier effectivement les acteurs du service dans le voilà dans le mode de fonctionnement vous avez tous intérêt effectivement et c'est ce que l'on prône dans le dans le label HS2 c'est de chacun travaille généralement bien souvent en silo mais que voilà nous sommes un ensemble d'acteurs très oeuvrant aux côtés du des seniors et nous avons tous intérêt à travailler ensemble de manière à améliorer le plus possible le confort quotidien des seniors donc il y a aussi des politiques un national qui qui vont venir accompagner justement certains types d'habitats notamment plus récemment l'habitat inclusif avec ce que l'on appelle l'habitat api accompagné partagé et inséré et puis vous avez des financements voilà qui ciblent ces sujets là avec aussi les fonds d'investissement je rappelle le fonds d'investissement immobilier ISR qui demande aujourd'hui de démontrer la preuve d'un engagement aussi sociétal voilà on est sur avec HS2 en on est véritablement sur le troisième pilier du développement durable le social le sociétal sécurité santé solidarité donc ce sont des sujets qui qui parlent aujourd'hui aux collectivités avec lesquelles vous vous travaillez au quotidien la démarche au delà d'être une démarche qualité bien entendu que que va nous expliquer benjamin plus dans le détail c'est une démarche sociale sociétale et collaboratif donc je vais laisser benjamin vous présenter la partie plus opérationnelle de d'HS2 en rappelant que hs2 donc c'est une démarche qui est innovante parce que justement elle a cette vision écosystémique que son objectif est de permettre aux personnes âgées de vivre le plus longtemps possible à domicile ou dans un lieu choisi que nous sommes donc dans cette logique de prévention d'anticipation que on est là pour évaluer une offre de logement par rapport aux besoins on est vraiment centré sur sur lisa sur l'usage et donc là véritablement pour offrir un parcours du bien vivre et du bien vieillir à l'ensemble des des seniors et personnes fragilisées benjamin c'est à toi merci ryan bonjour à tous donc du coup moi je vais plutôt vous parler de la mise en marche la mise en oeuvre du la démarche de labellisation hs2 donc le côté un peu plus opérationnel on n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer vraiment dans le détail mais si vous avez des questions à la suite il n'y a pas de souci on pourra y répondre peut-être déjà rappeler que donc on est sur sur un label donc rapidement la différence avec une charte ou une certification ou une norme parce qu'on parle quand même de ces termes en permanence donc la certification c'est vraiment une démonstration par une tierce partie indépendante avec souvent des systèmes d'accréditation et c'est souvent basé sur des normes iso donc iso 9001 ou 14001 pour ceux qui connaissent donc la qualité système de management par la qualité ou par l'environnement et le label donc souvent ça peut être ça peut être des démarches privées ou même étatiques pour lequel on a un propriétaire un porteur du dispositif de labellisation donc là c'est l'association hs2 et à côté pour le rendre plus crédible un organisme de certification de labellisation qui vient faire les évaluations voilà donc nous on est vraiment sur la partie évaluation et sur une démarche de labellisation donc rapidement le à partir du moment où vous souhaitez vous inscrire dans le dispositif de labellisation donc on va on va suivre un processus relativement classique d'une démarche de labellisation donc il ya un dépôt de candidature ensuite on va faire une action de sensibilisation donc ça c'est une étape qui est pour nous très importante parce que c'est cette action là qui va vous permettre à la fois de bien comprendre la philosophie du label parce que ça c'est quelque chose qui est très important d'ailleurs pour l'association pourquoi ça a été construit comment ça a été construit qui a réfléchi autour de ce dispositif là et après vous avez vraiment une deuxième partie qui est dédiée au référentiel donc là c'est la partie d'ailleurs que vous attendez tous à chaque fois sur qu'est ce que c'est que concrètement que le référentiel les axes les sous axes les critères comment on fait pour y répondre etc etc donc ça c'est une action qui dure généralement deux heures ou une bonne demi-journée qu'on fait aujourd'hui en visio on peut le faire aussi en présentiel si besoin avec un auditeur bien évidemment qualifié qui qui par la suite soit poursuivra pour les pour les différents audits soit vous aura donné au moins les éléments ensuite quand on est quand on s'adresse à des projets neufs il ya toujours la réalisation d'un audit documentaire ou un audit sur plan donc pareil ça c'est souvent le fait avant avant la phase des ce ça c'est quand même assez important parce que ça vous permet de d'obtenir une vision à l'instant t de votre état d'avancement et de votre niveau de performance par rapport au label et ça peut vous permettre aussi de commencer à mettre quelques quelques actions en place pour justement essayer de combler les différents écarts que vous pourriez avoir donc là c'est un audit documentaire qui se passe vraiment en amont en amont du projet ensuite une fois que la livraison a été effectué donc nous on préconise d'attendre à peu près six mois post livraison pour réaliser l'audit initial de labellisation pourquoi six mois parce que ça permet de commencer à avoir un peu de vie dans les résidences dans les projets et éventuellement de votre côté ça peut vous permettre aussi de remettre en place peut-être quelques équipements ou quelques services voilà pour répondre au mieux aux besoins du résident donc voilà on s'est donné le délai de six mois c'est pas figé si c'est un peu moins un peu plus il ya aucun souci là dessus on s'adapte parfaitement donc une fois qu'on a fait l'audit initial de labellisation on vous remet un rapport avec une attestation qui permet de stipuler voilà que vous êtes bien labellisé le label est valable quatre ans et au bout de deux ans post-audit initial on fait un audit de surveillance un audit de suivi qui est un petit peu plus léger mais qui permet de vérifier que voilà que vous avez que vous gardez toujours le même niveau voir que vous allez au delà ce qui permet d'ailleurs de vous redonner un une attestation pour le pour le maintien du label et une fois qu'on a fini ce cycle de quatre ans et ben on repart sur des cycles de renouvellement donc c'est plutôt interactif et c'est vraiment pour rentrer aussi dans ce qu'on connaît bien sur les autres démarches c'est à dire les tout ce qui va être pda action plan d'action amélioration continue au quotidien ça c'est important parce que pareil au fur et à mesure on essaye de faire évoluer aussi les référentiels pour pouvoir vraiment s'adapter soit aux besoins voilà des résidents au niveau réglementaire s'il ya de nouvelles réglementations la faire attention est toujours au delà et puis vous le verrez par la suite au niveau de tout ce qui peut être aussi innovation ou autre voilà pour le processus ensuite les grands on va dire les fondamentaux du référentiel donc là on parle du référentiel habitat on pourra vous expliquer qu'on a plusieurs types de référentiels qui s'adaptent en fonction des typologies des résidences donc résidence service senior résidence autonomie l'habitat classique les béguinage les résidences intergénérationnelle donc ça on va pas voir le détail aujourd'hui mais du coup là on fait vraiment un focus global il faut savoir que sur l'intégralité de ces quatre cinq référentiels on a à peu près 70 75 % des critères qui sont qui sont similaires donc les grandes thématiques sont donc l'environnement urbain le bâtiment la domotique les services e-santé et les services bien-être donc là c'est tout ce qu'on va aller regarder tout ce qu'on va aller évaluer je vous montre un peu plus en détail donc les grands engagements donc on est parti du principe que c'était un label qui s'adressait vraiment à la personne qui était centré sur la personne l'usager le résident donc c'est donc on s'est positionné à leur place et c'est le premier rang je vis dans un environnement qui va favoriser l'accès à la mobilité aux soins une vie sociale donc là on peut en effet être tributaire de la collectivité territoriale ou de son emplacement donc là on demande aussi à interagir avec ses différentes parties prenantes j'habite dans une résidence adaptée je suis connecté et je suis équipé là c'est vraiment au niveau du bâtiment en tant que tel donc les équipements et l'adaptation donc là on touche pas forcément aux gros oeuvres mais c'est vraiment la structure la structure bâtimentaire et après vous avez les deux derniers axes qui sont vraiment dédiés aux services donc qui font aussi partie des fondamentaux de la démarche et on va regarder les services collectifs et les services personnalisés voilà et là dessus je vais vous montrer rapidement vous avez un exemple du référentiel donc c'est une grille qui comporte à peu près selon les référentiels entre 120 et 140 critères vous avez différents niveaux donc on peut voir ici sur la partie hs2 habita v2 en violet vous avez des niveaux 1 2 3 et 4 c'est à dire que chacun des critères va être positionné sur un niveau l'objectif étant de commencer à répondre à tous les critères du niveau 1 pour obtenir le label avec alors on parle de macarons macarons 1 ensuite vous avez les critères pour obtenir le macaron 2 le niveau 2 les critères là on le voit pas ici pour le niveau 3 le niveau 4 et pour chacun des critères le l'auditeur qui va qui va venir va mettre une note de 0 à 4 donc 0 qui signifie qu'en fait aucune action n'a été mise en place donc on répond pas du tout aux critères et puis après on a une démarche de progressivité donc un c'est que vous avez commencé à mettre en place 2 ça y est c'est mis en place 3 vous avez mis en place le critère c'est c'est communiqué c'est il ya de la formation il ya de la sensibilisation tout le monde voilà les résidents et les parties prenantes sont bien savent ce qui se passe on va dire donc il ya aussi cette communication interne et externe et le niveau 4 c'est vous avez démontré aussi des des choses innovantes qui permettent voilà d'apporter vraiment un plus à la démarche et puis au quotidien pour pour les usagers finaux là dessus pareil quand vous avez un critère ce qui est intéressant dans cette démarche c'est que le critère n'est pas non plus figé c'est à dire que quand on parle de là on a un exemple sur l'environnement d'un médecin généraliste à moins de 500 mètres si vous n'avez pas le médecin mais que vous avez à côté éventuellement un médecin qui passe qui est peut-être à deux ou trois kilomètres mais qui passe régulièrement ou une fois ou deux fois par semaine proche de la résidence ou ce genre de choses là ça peut venir compenser le critère donc ce qui nous permet de nous adapter vraiment à tous les projets bien évidemment il faut de votre côté vous puissiez le démontrer et qu'on puisse on puisse l'analyser et évaluer sur site voilà un petit peu sur le sur le référentiel ensuite là c'était important donc ça c'était aussi pour répondre à notre enjeu d'aujourd'hui donc comment répondre aux enjeux de l'habitat des seniors on a repris le référentiel et puis on vous a fait une présentation un petit peu différente en on parle plus des grands engagements mais on parle plutôt des cinq leviers pour favoriser le bien vieillir donc on va aller le regarder ensemble donc on a l'environnement urbain l'adaptation à la sécurisation du logement l'essor de la télémédecine la généralisation des services à la personne et la compétence des personnels travaillant aux côtés des seniors donc l'environnement urbain on en a un tout petit peu parlé juste avant donc pour nous c'est le c'est le premier levier donc là c'est vraiment l'étude d'implantation de votre résidence s'assurer qu'on ait des commerces de proximité donc tout le parcours de santé aussi qui va être important pour le résident donc avec les pharmaciens les médecins et tout corps de métier l'accès à la mobilité qui est une thématique de plus en plus importante on a des projets concrets ou ou en échangeant avec le maire d'une commune certains certaines résidences ont pu obtenir des transports en commun des arrêts de transports en commun pardon à proximité de la résidence donc ça c'est vraiment des choses qu'on essaye aussi de dynamiser et là dessus on peut on peut éventuellement venir avec vous pour présenter la démarche de dispositifs expliquer en quoi ça va être important d'avoir un transport un arrêt de transport en commun à proximité ou sur chose on peut aussi être un levier pour vous aider à mettre en place ce type de dispositifs donc l'environnement urbain qui est pour nous le premier levier est le plus important ensuite le levier numéro 2 donc c'est vraiment l'adaptation et la sécurisation ce que disait rien tout à l'heure c'est que la démarche hs2 elle est vraiment axée sur la thématique et la culture de la prévention donc l'idée c'est donc là quand on parle de ambiance lumineuse du logement présente dans l'ascenseur volet roulant électrique chemin lumineux ou suppression des sols glissants il ya toujours deux notions à avoir en tête c'est petit 1 est ce que c'est mis en place si c'est mis en place bon ben est ce que ça répond aussi aux à la problématique des résidents qui seront qui seront dans les logements et si c'est pas mis en place est ce que j'ai une façon de compenser cette demande d'équipement ou d'adaptation du logement et comment je peux faire donc on parle beaucoup et on regarde beaucoup le fait d'avoir le logement adapté adaptable ou évolutif donc ça ce sont des paramètres qu'on va prendre en compte c'est à l'instant t on n'a pas encore mis en place un équipement peut-être parce qu'on est aussi avec une population qui n'en a pas besoin mais on sait facilement le mettre en place et on a des logements qui s'adaptent très vite ça c'est une notion très très importante donc sur l'adaptation du logement on va voir un petit peu tous ces tous ces points ensemble ensuite sur le levier numéro 3 donc là c'est la généralisation des services à la personne donc favoriser l'accès et l'intégration des services internes ou externes bon livraison de repas service d'autopartage réseau de prestataires de services intégration de services digitaux ici ce qui va être très important et ce qui va être regardé par le par l'auditeur c'est vraiment la notion de bon le service est proposé bien évidemment on l'impose pas c'est il est proposé et s'il est proposé est ce que le résident a bien compris à quoi ça servait ce que ça pouvait lui apporter donc il ya l'accès vraiment la notion de d'information qui va être prise en compte et si on va un peu plus loin c'est en plus de l'information c'est éventuellement la sensibilisation alors pourquoi on vous propose ce service là à quoi ça va vous servir et bien évidemment la notion aussi de partenariat donc ça c'est une notion qui est très importante c'est est ce que pour proposer bon par exemple le service de livraison de repas dont on parle vous avez un deux trois partenariats ou trois prestataires que vous pouvez solliciter ce qui permet aussi d'ouvrir et d'offrir plusieurs plusieurs offres plusieurs services aux résidents voilà donc la notion de partenariat va être très très importante sur ce sujet là et bien évidemment d'information le levier numéro 4 alors c'est l'essor donc là on a mis l'essor de la télémédecine mais c'est la télémédecine vraiment au sens large et surtout des nouvelles technologies donc là on va plutôt aller comme je vous le disais tout à l'heure on a plusieurs niveaux de labellisation là on arrive plutôt sur le niveau 4 de labellisation donc c'est à dire que c'est pas on n'est pas sur des prérequis ou sur des obligations de mettre ça en place mais c'est important et puis on voit aujourd'hui qu'on est sur des sujets comme de plus en plus fréquents et et qui sont de plus en plus demandés aussi donc on va parler de téléassistance télésurveillance télémédecine à proximité du logement détecteur de chute et dispositifs de mesure de l'activité quotidienne bien évidemment on n'est pas là pour vous nous sommes pas là pour faire de l'ingérence et donc il y a aussi vraiment en amont le le consentement du résident et tout un aspect de pédagogie à avoir avec eux pour leur expliquer pourquoi tel ou tel dispositif pourrait leur servir au quotidien et améliorer leur quotidien et les rassurer et travailler toujours sur cette notion de prévention donc la téléassistance la télésurveillance la télémédecine c'est un point important parce que comme on l'a vu tout à l'heure sur le levier numéro un qui était l'environnement et notamment sur par exemple le fait d'avoir un médecin à proximité et ben si on est dans un désert médical la télémédecine peut être une solution ce qui vous permet de répondre à ce critère là alors soit télémédecine à proximité de la résidence alors on a vu des dossiers où ça y est même au sein de la résidence ça commence à se mettre en place ou sinon ça peut être en lien direct aussi avec sa collectivité territoriale avec les officines les pharmacies donc on a aussi rien ne le disait tout à l'heure un dispositif hs2 pardon adapté aux officines donc qui travaillent aussi sur ces notions là donc ça c'est pareil en fonction du projet que vous avez on peut aussi nous de notre côté regarder par rapport à nos partenaires qui qui travaillent sur cette thématique là donc c'était le levier numéro 4 levier numéro 5 donc la compétence des personnels travaillant aux côtés des seniors pardon donc là ce qu'on va regarder c'est plutôt donc les la formation éventuellement alors la certification de compétences là on rentre sur un niveau encore un peu plus élevé partage de bonnes pratiques et la communication donc c'est plutôt quand on a du personnel quotidien ou pas qui interagit avec les avec les résidents donc il ya vraiment un aspect de compétences à valoriser donc là à travers le label on va pouvoir le faire ce qui est intéressant c'est que ça permet de valoriser bien évidemment les personnes qui travaillent sur site et puis éventuellement aussi tout le groupe projet qui est autour du dispositif de labellisation donc ça c'est un axe aussi important qui va être transversal par rapport à tous à tous les engagements du dispositif de labellisation pour finir on en a un petit peu parlé et là on est vraiment sur une notion un peu comme la compétence sur une notion qui est plus que transversale c'est à dire la valeur d'usage et tout l'aspect d'information sensibilisation éventuellement de formation et de communication avec les résidents donc ça pour nous c'est un axe important on sait que c'est une partie qui peut être très subjective donc sur une grille d'évaluation c'est compliqué d'évaluer la satisfaction des clients donc donc on a décidé de pas la voir en tant que telle sur la grille mais quand on fait un audit nos auditeurs évalue la partie vraiment pratico pratique factuelle à travers cette grille d'analyse et après avec leur accord et votre accord on va échanger avec les résidents ça c'est hyper important pour nous et l'idée c'est de se dire bah voilà aujourd'hui dans votre résidence vous avez tel équipement tel service est ce que ça répond à vos besoins est ce que vous avez compris à quoi ça sert et est ce que vous attendez autre chose voilà ça c'est ça c'est très 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 important et derrière ça va vous donner aussi des leviers pour vous améliorer pour proposer de nouveaux dispositifs ou les réajuster voilà ça c'est vraiment quelque chose en tout cas que que nos clients apprécient et puis qu'on essaye de faire au mieux bien évidemment on peut pas interroger interviewer tous les résidents donc c'est pas exhaustif mais mais ça peut vous donner voilà des des leviers différents et on parle aussi alors j'ai parlé avant du résident mais on parle aussi du coup aidant aider notion plus qu'importante c'est à dire que on a on a beaucoup de critères dans le référentiel qui de prime abord on se dit mais pourquoi il ya ce critère là à quoi il va nous servir au niveau de notre résidence au niveau de nos résidents et en fait ça vient vraiment aider les dents alors aussi bien professionnel que familial et je donne souvent comme exemple les places de parking soit intégrés à la résidence soit à proximité et ben oui c'est important alors pas forcément pour les résidents parce qu'en fonction de la population en effet les résidents ne conduisent plus ou ne veulent plus conduire ne sont plus en capacité d'eux mais pour les familles qui qui viennent c'est toujours plus agréable et plus facile de savoir qu'on peut facilement se garer et pareil pour les intervenants professionnels ça c'est vraiment une notion très très importante donc donc là là dessus on a vu pas mal d'exemples et de retour d'expérience sur ce sujet là donc coupe les dents aider à prendre aussi en compte dans notre vision voilà et je vais peut-être redonner la parole à ariane qui qui va vous donner une vision et un bilan sur le label hs2 depuis si je me n'hésitez pas à poser vos questions voilà parce qu'on arrive bientôt à la fin de la présentation donc ce sera le moment de l'échange et puis également je vois que il ya quelques questions de sondages qui ont été posés donc n'hésitez pas donc en termes de bilan en effet ça fait maintenant plus de plus de quatre ans que le label est commercialisé donc auprès d'un certain nombre de partenaires aujourd'hui on compte plus de 188 projets répartis sur environ 45 départements on a fait là un focus plus particulièrement sur la partie habitat qui nous intéresse aujourd'hui donc on a plus de 7000 logements aujourd'hui qui bénéficient en fait d'un grâce au label hs2 d'un environnement favorable au bien vivre et au bien vieillir alors bien sûr on va pas s'arrêter là il faut aller encore plus loin vous voyez sur le camembert que comme le disait benjamin il ya plusieurs typologies de logements qui peuvent se prêter à la labellisation il peut s'agir aussi bien de logements neufs que de logements à rénover ou même de résidences en exploitation et donc on progresse chaque jour et de plus en plus donc on est sur une très bonne dynamique vous avez là un petit voilà une petite slide qui vous présente les un certain nombre de partenaires engagés aujourd'hui dans la dans la démarche aussi bien bailleurs sociaux que promoteurs immobiliers et prestataires de services si vous souhaitez retrouver d'ailleurs un certain nombre d'informations concernant les projets en cours n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet appave-hs2.com vous pourrez retrouver tous ces éléments voilà donc c'est alors pour la partie promoteur il peut s'agir soit de de projet le projet d'une résidence parce que le promoteur a déjà un foncier et qu'il a décidé voilà de de l'utiliser pour tel ou tel typologie de résidence ça peut être également dans le dans le cadre de d'appels à projets pour pour des actes menés par par des aménageurs il y en a de plus en plus souvent donc on peut tout à fait s'inscrire dans la démarche hs2 dans le cadre d'un concours avec bien entendu je vous rassure une condition suspensive d'être lauréat du concours c'est à dire que si si vous si vous êtes lauréat vous rentrez automatiquement dans la dans la démarche selon les les termes sur lesquels on se sera mis d'accord si vous n'êtes pas lauréat ben on s'arrête là et puis on en reparle une prochaine fois à l'occasion d'un autre concours ou d'un autre projet voilà pour pour terminer ben je benjamin je vais te redonner la parole pour pour présenter appave et appave certification voilà certains nous connaissent sous certains aspects voilà appave c'est une c'est une maison qui a plus de 150 ans qui est en train de d'évoluer dans de nouveaux nouveaux sujets donc vas-y benjamin à toi voilà donc on on se présente enfin on présente le groupe à la fin donc notre métier c'est vraiment vous accompagner dans la maîtrise de vos risques pour vous permettre d'exercer votre métier en toute sécurité donc là c'est vraiment au niveau du groupe appave mais on parle de risques donc techniques industriels humains environnementaux et depuis depuis quelques mois on parle aussi du risque numérique qui va être vraiment un nouveau métier c'est une nouvelle expertise chez nous donc le groupe appave d'ailleurs vous nous connaissez certainement sur toute la partie contrôle technique réglementaire donc c'est plus de 150 ans c'est plus de 150 ans qu'on existe on opère aussi bien en france qu'à l'international aussi bien au niveau des entreprises que des collectivités territoriales et on travaille sur cinq cinq métiers majeurs et complémentaires donc je n'ai pas rentré dans le détail mais l'inspection l'essai industriel des mesures la certification de labellisation la formation le conseil et l'accompagnement donc ce qui nous concerne aujourd'hui c'est vraiment le pôle certification labellisation si vous avez des questions sur sur les autres métiers on pourra vous orienter vers d'autres collaborateurs et donc sur appave certification donc on est présent dans 23 pays on réalise plus de 2000 audits par an 25 collaborateurs à temps plein on est entouré d'une équipe de 200 à 250 auditeurs qualifiés sur tout le territoire on représente aujourd'hui trois millions d'euros de chiffre d'affaires donc très grosse progression en quatre ans voilà donc on est nous on est vraiment une filiale du groupe apave donc qui a été créé il ya une petite dizaine d'années si je ne me trompe pas et et après bon ça c'est aussi intéressant on a quand même des enquêtes de satisfaction qu'on qu'on administre régulièrement donc on a un dos de satisfaction de 91% et bon là ça nous concerne moins la partie accréditation donc là c'est plus pour tout ce qui est certification qu'au frac donc on est accrédité pour les certifications en neuf mille 1 14 mille 1 45 mille 1 50 mille 1 9100 voilà sur la partie appave certification et là on a quelques références sur d'autres labels donc on pourra en parler si besoin donc on revoit bien alors désolé c'est un peu je vois que l'image est un peu flou on a le label hs2 on a un label dédié à la rse on a un autre label sur le bâtiment donc écologique et solidaire le label bleu un label signature biodiversité donc là intéressant pour valoriser vos démarches de protection et préservation de la biodiversité autour d'un bâtiment vous connaissez peut-être d'ailleurs en label similaire biodiversité ou effinature donc là on est opérateur pour le label villamy des aînés amis des aînés pardon pareil ce qui est intéressant pour nous c'est que ça montre qu'on est toujours sur la même thématique de la silver economy donc on a un autre label qu'on voit pas ici aussi sur les établissements bien traitants donc c'est aussi notre notre nouvelle on va dire thématique à silver economy et après bon label long time bon là c'est plus pour valoriser les produits et la durée de vie des produits voilà pour la présentation aujourd'hui donc maintenant on va peut-être répondre à vos questions donc je alors sur les questions alors je vois qu'on a une question donc le label le label est pour la structure globalement ou opération par opération ariane ou moi qui répond alors les généralement effectivement les quand on travaille avec des avec des promoteurs immobiliers c'est opération par par opération en effet puisque comme on l'a précisé on est on s'attache à l'environnement dans lequel effectivement s'inscrit le logement donc ce sera effectivement la labellisation d'une résidence installée à tel endroit une variante néanmoins pour les pour les bailleurs sociaux qui ont désormais la possibilité s'ils le souhaitent aussi de faire labelliser leurs politiques seniors et inclusivité j'ai vu qu'il y avait quelques bailleurs parmi nous donc je le précise là on est plus effectivement dans le domaine de la stratégie de l'office ce qui n'empêche pas par ailleurs de faire labelliser des projets spécifiques sur sur des territoires donnés alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions donc ça veut dire qu'on a été assez il y a une autre question sur le sur le modèle économique à pardon le modèle économique qu'est ce qu'on entend par modèle économique alors bon je vais je vais donner une vous vous parlez certainement du coup de la labellisation alors pour l'ensemble du processus qui a été présenté tout à l'heure par par benjamin sur la méthodologie si on peut revenir dessus en effet donc c'est c'est tout ce tout ce processus donc les coûts sont calculés en fonction du temps passé par par l'auditeur à réaliser toutes ces différentes tâches et je vais vous donner une fourchette en général le coût global est de l'ordre de huit à dix mille euros pour la totalité de la de la prestation pour les quatre ans alors je sais pas si j'ai répondu du coup à monsieur couturier sur le modèle économique là je vous ai indiqué le coût de la labellisation si vous voulez être plus précis monsieur couturier si jamais je n'avais pas répondu correctement à votre à votre question après je prie à priori je vois donc il y avait une autre question encore sur pouvez vous nous indiquer le coût de la labellisation donc là j'ai répondu à monsieur couturier parfait merci bon et à priori je vois pas d'autres questions voilà on peut on peut attendre encore quelques quelques minutes et puis et puis je pense que de côté alors il ya un point qu'on a évoqué au travers de l'écosystème on a présenté effectivement puisque on engage en effet tous les tous les acteurs à collaborer les uns avec les autres donc comme le disait benjamin on peut accompagner un aussi sur certains territoires au fil de l'eau effectivement on a noué beaucoup de de contacts soit de façon institutionnelle soit sur des territoires plus plus particuliers il ya un point qui me semble important de d'évoquer aussi c'est que hs2 c'est aussi un réseau donc non seulement ça ça crédibilise bien entendu la votre démarche par rapport à aux seniors mais en plus effectivement en entrant dans la démarche il ya un certain nombre de mises en relation qui vont être facilitées un bailleur social peut très bien avoir besoin d'un certain nombre de services et inversement donc on fera bien entendu le nécessaire pour faciliter les mises en relation entre les les différents acteurs engagés dans la démarche sachant qu'il ya aucune obligation bien entendu que les uns travaillent avec les autres mais ça facilite quand même grandement les choses que d'être dans une démarche qualité on va dire commune avec une vision effectivement qui se qui qui se rejoint et donc on peut trouver tout à fait des opportunités des solutions des réponses à des à des besoins entre les différents acteurs engagés dans la démarche alors je vois qu'on a une monsieur ferrari donc qui est le responsable qualité du groupe eneal merci pour pour ce commentaire en effet c'est vrai que vous êtes tous des professionnels de l'immobilier donc même si effectivement le référentiel est un est un guide pour les novices en matière de construction de logements seniors un certain nombre d'entre vous voilà connaissent déjà et maîtrisent déjà une bonne partie du sujet mais la partie effectivement serviciel qui qui vient qui est également évaluée est aussi très très importante c'est ce qu'évoquer effectivement benjamin tout à l'heure dans le cadre des partenariats qui peuvent être mis en place avec les acteurs locaux une fois que vous vous implantez effectivement quelque part l'intérêt c'est d'aller rencontrer le ccs d'être en contact éventuellement avec certains secteurs certains certaines associations qui peuvent prodiguer des réponses à des besoins des seniors et puis voilà toute la partie on a également des sociétés de services à domicile qui rentrent dans la démarche et vous ce sont des acteurs très importants sur un territoire vous avez maintenant un nouveau métier qui est le care management qui qui s'attache effectivement à pouvoir répondre aux besoins des personnes et des aidants et donc toute cette partie servicielle est également très importante et c'est aussi un sujet sur lequel vous êtes évalué tout autant que sur la partie de l'adaptation du logement et c'est vrai que là dessus on a on a fait un focus bon bâtiment acteur de l'immobilier ce qui est normal mais ce qui marche très bien c'est c'est aussi d'essayer de voilà de vous présenter des acteurs que vous n'avez pas forcément l'habitude de côtoyer comme il disait rien qui sont aussi rentrés dans la démarche de labellisation donc pour des acteurs comme des prestataires de services ou des services d'aide à domicile il ya un référentiel dédié spécifique avec une même philosophie de base ce qui fait qu'on va évaluer la partie métier en tant que tel mais avec l'approche l'approche hs2 donc là on a déjà réussi à créer des interactions des relations entre certains acteurs et ça marche très très bien parce que du coup ils ils ont un même objectif un même but et ça c'est aussi l'idée derrière du hs2 qui est faut être honnête qui n'est pas facile à mettre en place mais tout à l'heure on parlait que de l'immobilier mais aujourd'hui il faut quand même se dire qu'on a à peu près 180 185 projets si je ne me trompe pas 188 188 bon j'étais presque projet inscrit dans la démarche de labellisation donc tout acteur confondu aussi bien donc des pharmaciens des services d'aide à domicile des prestataires des bailleurs des promoteurs voilà donc ça en l'espace de quatre ans ça montre comme quand même qu'il y a une belle évolution une forte demande les demandes sont assez différentes mais on a des acteurs qui viennent parce que ce sont des financeurs qui le demandent ça ça nous arrive quand même assez dans de plus en plus après ça peut être aussi au niveau d'une collectivité pour obtenir un permis de construire voilà ça c'est des leviers sont des leviers qui sont assez importants et des arguments forts qui permettent de démontrer vos engagements et les valoriser auprès d'acteurs demandeurs ça c'est quelque chose sur lequel on insiste de plus en plus et on peut du coup vous aider à présenter ce dispositif et ses engagements alors j'ajouterais juste une petite chose parce que je pense que c'est important on l'a pas évoqué la labellisation effectivement elle intervient à un certain stade dans le dans la méthodologie qu'a présenté benjamin mais dès le départ et des votre entrée dans la dans la démarche vous avez bien entendu la possibilité de communiquer sur sur le fait que que vous visez cette cette labellisation donc on a une charte graphique avec des logos bien bien spécifiques qui vous permettent d'utiliser c'est dans la logique des choses un label c'est aussi un outil marketing qui est c'est un élément de réassurance à la fois pour pour vos clients pour vos investisseurs vos partenaires institutionnels et c'est important de pouvoir leur dire dès le début que vous visez effectivement cette cette labellisation et puis le jour où on vous remettra le label vous pourrez les inviter pour effectivement fêter fêter l'occasion mais dès le départ effectivement de votre engagement vous pouvez en effet le mettre en avant même sur le panneau de chantier c'est au contraire voilà c'est aussi un élément qui va permettre de de remplir et d'attirer de nouveaux clients de nouveaux résidents de nouveaux locataires et de trouver des financements ce qui n'est pas négligeable puisque benjamin le disait il ya des fonds d'investissement il ya des banques qui sont de plus en plus de soucieuses de de l'éthique et puis d'être dans une démarche sociale sociétale aussi de en tout cas voilà qui s'intéressent de plus en plus au sujet et qui ont besoin d'être réassuré rassuré pardon sur les investissements qui le réalisent je regarde mais je pense qu'on n'a plus de plus de questions donc en effet je donc je vous remercie tous de votre participation je vous remercie juste avant de partir de bien vouloir répondre aux sondages qui ont été égrenés tout au long de la présentation ça nous permettra pour ceux qui le souhaitent de reprendre contact ultérieurement voilà soit pour des projets déjà déjà avancé ou ou d'autres plus à moyen long terme on reste à votre disposition il n'y a pas de souci comme je le disais en préambule vous pourrez accéder vous recevrez le replay effectivement vous nous trouvez l'un et l'autre très facilement sur sur linkedin donc n'hésitez pas à nous à nous demander en contact voilà et je vous dis à très très bientôt j'espère je vous souhaite une bonne journée et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer très prochainement sur sur vos futurs projets à bientôt merci à tous si au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous